Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Corona Minus. Dans cette vidéo, on va voir un nouveau son. Pour cela, on va compter les syllabes dans ces mots. Regarde la première image. Combien y a-t-il de syllabes dans cochon ? Co-chon. Deux syllabes. Mot suivant. Coccinelle. Co-xy-nel. Trois syllabes. Perroquet. Pe-ro-quet. Trois syllabes. Orange. Combien de syllabes dans orange ? O-range. Deux syllabes. Hi-po-po-tam. Il est compliqué, lui. Hi-po-po-tam. Quatre syllabes. Co-a-la. 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 Trois syllabes. Alors, on vient de voir quelques mots. On va essayer maintenant de faire attention au bruit qu'il y a dedans. Je te redis les mots. Orange. Perroquet. Perroquet. Co-chon. Hi-po-po-tam. Co-a-la. Co-x-ine-l. Orange. Perroquet. Co-chon. Hi-po-po-tam. Co-a-la. Co-x-ine-l. Quel bruit entends-tu dans tous ces mots ? Il y a le même bruit dans tous ces mots. Je te laisse quelques secondes. Orange. Perroquet. C'est le son O. Le son O s'écrit de cette manière. En majuscule ou capitale d'imprimerie. En script. Et en attaché. C'est un son assez facile. C'est une lettre assez facile à retrouver vu que c'est un O. On va maintenant passer à un petit exercice. Regarde le tableau. J'ai caché des O parmi d'autres lettres. Il faut les retrouver. Je vais te montrer une lettre. Si c'est la lettre O, tu dis oui. Si ce n'est pas la lettre O, tu dis non. Tu peux t'aider du modèle qu'il y a au-dessus. C'est parti. Oui. Non. C'est la lettre Q. Il y a un petit trait. Oui. Non. Oui. Le O en attaché. On continue. Oui. Non. C'est un A. Oui. Oui. Non. 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 Oui. Non. Et oui. Passe suivante. Alors, dans cet exercice, il faut retrouver le mot de l'image. Ici, j'ai mis une tomate. Il faut retrouver le mot tomate. Tomate. On entend O. On entend O. Dans quel mot vois-tu un O ? Regarde bien les mots. C'était celui-ci. Voilà le O. On continue. Koala. Où se trouve koala ? Alors, on avait dit que lorsqu'il y a un O, on trouve le mot. Mais regarde ici, il y a un O et un O. On a besoin de plus d'indices. Dans koala, on entend aussi des A. On a vu d'ailleurs une vidéo avec le son A un peu avant. Où se trouve koala ? Ici. Koala. Mot suivant. Crocodile. Pareil. Il y a des O ici et là. Écoute bien les sons dans crocodile. Crocodile. On entend O, O et I. Le voici. Voilà. Cette première vidéo sur le son O est terminée. Tu vas pouvoir maintenant t'entraîner sur des exercices interactifs, si tu le souhaites, sur le site Corona Minus. Tu peux aussi parcourir d'autres vidéos de la chaîne pour t'entraîner à lire des syllabes ou à faire du calcul, par exemple. Je te dis à bientôt sur Corona Minus et travaille bien. À plus Minus. Sous-titrage Société Radio-Canada